Eh pep, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de cette marque qui s'appelle la méthode Alfred. Ça consiste en quoi ? Tout simplement communiquer avec votre chien à l'aide de buzzers où vous enregistrez votre voix. Par exemple, moi j'ai enregistré un buzzer pour la recherche de billets. Une fois l'apprentissage fait avec Seven, il a pris le réflexe d'appuyer dessus pour me faire comprendre qu'il veut faire de la recherche avec moi. Grâce à ce produit, j'ai créé un lien encore plus fort avec Seven et vous pouvez faire de même avec votre chien en allant sur le site internet méthode Alfred qui se trouve dans la description de cette vidéo. Bref, c'était le petit moment en collaboration. Maintenant, je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Je vous souhaite bon visionnage. Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais être attaché à Seven pendant 24 heures. Avant tout, on va changer de décor parce que là, ça ne me plaît pas trop. Let's go ! La team, on est 24 heures, on a trouvé une maison. Je vais vous la présenter une semaine rentre. Donc tout simplement, petite maison assez sympa. Regardez le salon. On met des gratuits coucouning avec la cuisine, des zones vertes. On dirait que je suis Stéphane Plaza quand même. Mais Stéphane, tu prends un peu de panneau de force ? Tu fais quoi là ? Tu fais de la recherche pour quoi ? Calme, calme, calme. Viens, viens, viens. On va montrer la salle de bain. La salle de bain. Oui ! Elle est vraiment bien. Là, on va pouvoir prendre la douche à Seven. Après les balades d'un problème. Il fait quoi ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est totalement sympa. Ça ne s'allait que c'est cher. Il va dans la douche. Hé, ma, 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 ma. Regardez ça. Franchement. Non, là, on va bien dormir. Voilà la team. J'espère que ça vous plaît la petite maison. Mais bon, on ne va pas rester trop longtemps ici. On va faire plein d'activités avec Seven pendant 24 heures où je serai attaché à lui. Let's go ! Il est actuellement 17h40. Donc pendant 24 heures jusqu'à demain, 17h40, je serai attaché à Seven. Pour ça, on va plutôt faire ça. On va prendre la laisse. Et j'ai pris une longe, histoire qu'on ait quand même un peu de distance de temps en temps. Quand je vais au toilet, quand je prends ma douche, etc. À partir de maintenant, pendant 24 heures, toi et moi on est libre. C'est bon ? Là, team, depuis tout à l'heure, je suis attaché à Seven. Je dois faire des petits trucs du quotidien, mais c'est trop dur. Là, rien que lui donner à boire, c'est une galère de remplir l'eau, de lui donner en même temps. Il tire en plus. Non, franchement, franchement, ça va être compliqué les 24 heures. Ça va être dur. Ça fait déjà une heure qu'on est attaché et ça s'est plutôt bien passé. J'avoue, je commence à m'adapter bien comme il faut. Et là, on peut voir que c'est déjà la nuit. Ça y est, le soleil s'est couché. Puis moi, du coup, je vous regarde ma petite émission Animaux adoptés. Je ne sais pas s'il y en a, ils connaissent, mais dites-moi en commentaire si on a, ils regardent cette émission. J'aime trop. Et Seven, on peut voir qu'il est plutôt claqué au sol. Il est claqué au sol. Hein, mon fils ? Ça va être l'heure de manger ? Là, tu me regardes comme ça. Reste ici. On va manger, le chien ? C'est l'heure de manger ? Roquette ? Manger ? Allez, c'est l'heure de manger. J'ai déjà préparé ta portion, regarde. Par contre, j'ai oublié sa gamelle. J'ai que la gamelle d'eau. Donc, on va devoir... Attendez, il ne faut pas que je lâche Seven. Sinon, vous allez dire que je suis un tricheur. Hop. Ok. Et là... Attendez. A few moments later. Seven, n'oublie pas la politesse. Tu dis bon appétit. Vas-y. Voilà. Là, c'est bien. Du coup, je dois forcément atteindre Seven dans le froid. Et oui, c'est mon choix qu'il mange dehors pour pas qu'il salisse à l'intérieur. Sinon, celui qui a le Airbnb va vouloir ma peau. Après, ça va être à notre tour de manger. Madame et moi. Donc, c'est moi, je vais faire à manger avec Seven. Attaché, comme d'habitude. Et puis voilà, ça va bien se passer comme d'hab. Seven ? Seven ? Regarde-moi. Regarde-moi. J'en profite le temps qu'il mange. Je vais vous dire quel moment j'appréhende le plus durant cette vidéo. Je pense que c'est quand je vais aller aux toilettes. Quand je vais prendre ma douche. Et quand je vais dormir. Comment rester attaché à Seven en dormant avec lui, sachant que je n'arrête pas de bouger dans la nuit. Et même lui, je sais qu'il va bouger. Donc, ça ne va pas être possible. Mais bon, on va voir. Ça fait maintenant 2h30 que je suis attaché à Seven. Et depuis tout à l'heure, je regarde YouTube Mister Beast qui a fait des puits en Afrique, qui a sauvé son chien. Enfin, YouTuber. Vraiment top ces vidéos. Et là, ça va être l'air de manger. Seven, on fait à manger ou pas là ? Pourquoi tu boudes ? Tu me fais la gueule ou quoi ? Le plat de ce soir, c'est cordon bleu. Par contre, on n'a pas conçu à lui. Des nouilles chinoises. Dites-moi la team si vous... Tu vois, tu vas manger ça en quoi, ça ? Ta grosse tête là. Dites-moi la team si vous aimez les nouilles chinoises. Moi, personnellement, j'aime bien. Et ça, les nouilles comme ça, là, aux crevettes, là. Je ne sais pas s'il y en a, ils connaissent. Ça se trouve, ils ne connaissent pas. Peut-être qu'il n'y a que moi qui mange ça. En tout cas, ça, c'est bon, c'est d'après. T'as bien ou pas ? Oh, le moment que je craignais le plus à vivre, j'ai envie de faire pipi. Mais vraiment, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Bon, ça, ça chauffe. Hé, t'as fait gaffe, mais c'est toi qui le sait maintenant. Bon, je ne sais pas comment on va faire. T'es bien, assis-toi, là. Assis-toi. Pas bouger. Hé, laisse-moi pas bouger. Assis. Assis-toi. Poussez. Poussez, là. Poussez. Laisse-moi pas bouger. Pas bouger, là. Pas bouger. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour en vidéo de l'UF. Car pipi, en vidéo de l'UF, attaché à un chien. C'est d'abord de moi, mon petit. Je me lave les mains, bien évidemment. Stéphane, tu fais quoi, là, toi ? Comment je me lave les mains quand je les sens attaché à Seven ? Essaye de plus, toi. Je me lave les mains, parce que là, j'ai les nouilles avec l'eau bouillante. Alors là, on fait quelque chose de dangereux à ne pas reproduire. C'est un nom. Arrête de sentir l'acide, ce n'est pas pour toi. Pas bouger. La team, je vais me mettre aux vidéos ASMR. Écoutez bien. On peut voir, on est sur la balade du soir avec Seven. Il est actuellement 21h30. Donc, ça va faire 4 heures que je suis attaché à Seven. Donc, pour un moment, ça se passe très, très bien. Et là, quand je vais rentrer, ça va être l'heure de la douche pour moi. Donc, je ne sais pas trop comment on va s'organiser. Je pense que ça va être super drôle. Et je suis vraiment pressé de voir comment on va faire. J'appréhende, vraiment, j'appréhende. Enfin, bref, la team, on se retrouve tout de suite. Bon, la team, c'est l'heure de la douche. Je ne sais vraiment pas comment on va faire. Seven, couche-toi là. Couche-toi. Couche-toi. Voilà, pas bouger. Tu restes ici. Et là, si on fait comme ça, en fait, c'est bien s'il ne bouge pas. Pas bouger. Non. Pas coucher. Si on fait comme ça, en fait, c'est bien. Coucher. Coucher. Pas bouger. Hé, coucher. Non, tu vas bouger. Coucher, tu dois rester là. Pas bouger là. Ah. Ouh. Ok. En fait, c'est simple. Je pensais, ça allait être compliqué. En fait, c'est simple. Ah, là, 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 là. Enfer, vite, quand même. Salut. Là, je vais faire comment, là ? Je vais faire son. Pas bouger. Mais, non, ne part pas. Ah, reste ici. Couche-toi. 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 Hé. À tout à l'heure, la team. Ciao. Bon, ça va être l'heure de dormir. Donc, je ne sais pas trop comment on va s'organiser pour la nuit. Moi, je dors de ce côté. Donc, là, il est actuellement 22h21. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché 7 sur mon bras droit. Et je pense que je vais le faire venir ici. Viens. Couche-y, là. Couche-y. Allez, couche-toi. Couche-toi. Allez, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, couche-toi. Allez, couche-toi. Voilà. Je pense que je vais le faire dormir ici, au pied du lit, avec la laisse attachée sur mon poignet. Et moi, je vais dormir comme ça, en bien. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner la nuit. Je pense que ça va être bien compliqué. En plus, il fait chaud dans cette pièce. Bref, demain, je vous dirai au réveil. J'espère que ça va le faire avec Seven, qui va dormir comme ça ici. Et moi, comme ça, attaché. À demain. Bonne nuit. Bonjour à tous. Il est actuellement 9h49. Le réveil a piqué parce qu'il n'y a pas de volet. Du coup, la lumière, elle est passée à l'intérieur de la chambre. Donc, on peut voir, il ne fait pas très beau. Mais bon, ça, je m'y attendais. Cette nuit, la laisse, je l'ai lâchée. Je vous avoue, Seven, il est parti dans le salon. Mais quand il est revenu, je lui ai dit de monter. Et du coup, il en a profité. On peut voir que Seven, il est bien. Oui, mon chien. Oui. Voilà, tu lui dis bonjour. Voilà. Ouais. Oh là là. Oh là là. Non, mais sérieux, Seven. Je n'ai pas demandé ça à moi. Bon, la team, je ne vais pas vous faire de dessin. Mais au moment que je rentre, il se passe bien. Seven, il est sage. Et puis voilà. Mais après, on va à la boulangerie. C'est parti. Bah alors, Seven ? C'est le gros pipi ? Ta tête, là. Ah ouais, Seven, tu as fait un giga classique. Bon, allez, viens. On va chercher les pains au chocolat et les croissants. Je ne vous cache pas que c'est bien galère de conduire avec la main droite où je tiens la laisse. Mais bon, je dois bien tenir le pari. C'est faisable. Je passe les vitesses avec la main gauche. Et Seven, il a l'air d'apprécier. Faites-moi la vitesse, regarde. Ça a peut-être la d'innocent. Ok, la team, on est parti pour la balade matinale à la plage. Ma dame, elle va nous donner trois gages qu'on va essayer de réaliser ensemble. Et j'espère qu'on va réussir avec Seven. A tout de suite. Bon, dis-moi, ça va être quoi les défis ? Premier défi, tu fais 200 pompes en deux minutes. 200 pompes en deux minutes ? Oui. Top chrono ou pas ? Top chrono. Non, ma chaussure. Une, deux, tu fais quoi ? C'est bon ? Non, non ? On m'a dit 200 pompes. J'ai fait deux sans mes chaussures, donc 100 pompes. 200 pompes. Tu me juges ? Premier défi raté. Deuxièmement raté. Deuxième défi, tu dois toucher l'eau en 10 secondes. On voit l'eau sur mes dos ou pas ? Pas du tout. Si on voit, regarde bien. Ok, deuxième défi validé. Ok, validé. Troisième défi, tu dois lancer le frisbee. Seven doit le rattraper avant qu'il touche le sol. T'es prête ? T'es pas prêt ? J'ai voulu tricher, mais je vais avoir un bon propre jeu. Ouais, non, mais là, t'as à tricher. Lance vraiment le frisbee. Ouais. Ouais, t'as à tricher. Allez, t'es pas à tricher. Qu'est-ce que moi ? T'es fait ? Va quoi ? Ouais, il est là, il est là, il est là. Regarde, il est là. Je l'ai vraiment lancé là. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est validé ? Validé. Comment ? Ok, je te donne un autre défi parce qu'il y en a un qui n'a pas été validé. Donc là, tu vas faire soit un poirier, soit un ATR. Alors, vu que je ne sais pas si c'est un ATR, je vais faire un poirier. Regarde. Avec Seven attaché, hein ? Bien sûr. Ça va être pire. Seven, il va très mal. Il m'a cogné la tête. C'est validé ou pas ? Dites-moi comment il est là. Dites-moi comment il est là. C'est validé, on est d'accord. On est d'accord, c'est bon. On a fini la balade matinale, donc on a fait une grande randonnée. Je n'ai pas pu tout filmer parce que les plans ne sont pas sympas à avoir. On a fait les gages, etc. Là, il est actuellement 11h46. Donc ça va être l'heure de faire à manger, de manger avec Seven. Seven et madame. Let's go, c'est-à-dire qu'on a un gros programme. Let's go, bam ! Bon, la team, j'ai fini la préparation. Je ne vous ai pas filmé parce que c'est un carnage. Et toujours accompagné de Seven, bien évidemment attaché à moi. Seven, je ne peux pas manger si tu restes là. Viens. Oui, viens, on se met là. Couche-toi. Allez, tu restes ici. Il est totalement cinglé, ce chien. Totalement fou. Bon appétit, la team. Ciao ! La team, on a bien mangé. Maintenant, on va faire la petite balade digestive. Et on va rencontrer Raven, un maïnois qu'on a déjà vu durant le week-end qu'on a fait avec Jérôme. Je vous invite à aller voir la vidéo YouTube. Les chiens, ils vont jouer ensemble. Seven, il sera en l'aise. Ça sera un peu compliqué. Et après, on ira faire une dernière balade avant le chrono des 24 heures. On arrive à la plage. Franchement, il fait super beau. On peut voir le ciel bleu. Seven, je crois, il est prêt à voir son copain Raven. Soyez prêts. Là-bas, il y a Raven, le copain Seven. On va y aller. Il tire, il est content, je crois. Il n'a pas fini encore. Raven ! Pas touché. Debout, assis, couché, couché, halte, couché. Raven, couché, couché. Oui, tourne, tourne, tourne. Allez, tourne. Raven, tourne. Oui, Seven, tourne. Seven, tu ne peux pas y aller. Non, tu ne peux pas y aller. Seven, creuse ici. Là, là. Seven, chut, chut. Creuse ici, creuse là. Ouais. Ouais, 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 les chiens. Hé, hé, je vais faire embarquer. Seven. Assis. Assis, couché. Tourne. Oui, recule, recule. À boire, à boire, à boire. Ouais. Recule, assis, couché, tourne. À boire, à boire, à boire, à boire, à boire, à boire. Bon, on a fini la balade digestive avec Raven, le malinois, comme vous avez pu le voir. Je n'ai pas pu tenir mon pari. J'ai dû détacher Seven, c'était trop compliqué. Mais par contre, là, on va faire une bonne balade au niveau des dunes de Cabourg. Toujours attaché à Seven. Voilà. Donc, j'ai triché un peu cette nuit et durant la balade avec Raven. Mais bon, quand même, je remplis bien le contrat. On est arrivé sur la plage de Cabourg, donc il y a les dunes, etc. Je vais vous montrer juste après. Là, on est sur la plage. Madame va lancer le frisbee. Et du coup, il va le récupérer, mais je dois rester attaché à lui. Vas-y, lance. Attends, c'est pas Delol. J'ai mal au genou, là. Il m'a fait trop mal. Maintenant, Madame va lancer, sauf que je vais filmer comment on va courir. Attends, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Vas-y, lance. Seven, tu cours trop vite, le cinglé, cinglé. Donc là, la team, c'est les dunes de Cabourg. Seven, bien ? On va monter. On va monter. On va voir en hauteur ce que ça donne la vue. Ah ouais. En fait, c'est pas mal le point de vue ici. Wow, regardez la vue. Ouais. En vrai, c'est sympa. Seven, tu veux aller dans l'eau ou quoi, là ? Hein, le chien ? Allez, viens, on y va. Il reste 40 minutes pour être 24 heures à la tâche avec toi, là. Regardez la team. Actuellement, 16h55. Donc, il manque 45 minutes pour que je puisse lâcher Seven et qu'on arrête le concept des 24 heures. Regardez-moi ce paysage. En plus, j'ai 10%. Ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir faire la conclusion. La team, on est rentré de balade. Il est actuellement 17h40. Donc, ça y est, officiellement, je peux lâcher Seven. Donc, ça s'est super bien passé. Durant les 24 heures, on a eu beau temps. On a fait plein d'actualités. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour partager. Surtout, suivez la route du 5e-5e et de son maître. À bientôt, la team, pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501